Le Model Y termine 2022 à la quatrième place de la voiture la plus vendue au monde. Quatrième, c'est pas mal, franchement. Alors du coup, le classement. Oh, des Toyota première et deuxième, infernale cette marque quand même. Pourquoi vous achetez Toyota en fait ? Ah, parce que c'est fiable. Oh là là, super, mais il n'y a pas que Toyota qui est fiable. Ah, les hybrides, il y en a, ils n'ont que ça à la bouche. Hybride, hybride, hybride. Les hybrides, ça ne sert à rien les gars. Il faut quand même vous le mettre dans le crâne. Si c'est pour gagner 0,5 litres au 100, à quoi bon en fait ? Le Ford F-150, donc troisième, et le Model Y juste derrière, à la quatrième place. Donc le RAV4, 869 000 ventes. La Corolla la première à 1,120 000. Tout comme le F-150, donc, les véhicules ont diminué par rapport à 2021. Le RAV4 enregistrant la plus forte baisse de 13,8%, tandis que les ventes de la Corolla ont chuté seulement de 2%. Ce qui est pas énorme. Dans la perspective de 2023, le Model Y est bien placé pour devancer la Corolla et devenir la voiture la plus vendue au monde cette année. Donc le Model Y est à 758 000 ventes. Il faudrait, ouais, 400 000 à peu près. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. J'ai hâte de voir Tesla dépasser Toyota en termes de voiture la plus vendue au monde. Alors là, ça mettrait un beau pied de nez à tous les haters de Tesla, là, et tous les pro Toyota surtout aussi. Ah, vous tirez à la gueule, hein, à ce moment-là. Mais ça, ça va se faire. Ça va se faire. Peut-être pas 2023. Le Model Y fera peut-être deuxième, à la limite. Mais il sera sur le podium, c'est sûr. À moins d'un cataclysme pour Tesla, le Model Y va continuer, quoi. Son petit bonhomme de chemin. Donc pour atteindre la première place, les ventes du Model Y devraient augmenter d'environ 60% en 2023. Et il y a de fortes chances que ça se produise. Gigatexas et Berlin continuent d'augmenter la production qui ne produisent actuellement que le Model Y. Écoutez, on verra bien. Moi, je suis plutôt optimiste pour que le Model Y devienne la voiture la plus vendue au monde dès 2023. Vous pensez quoi de ça, vous ? Objectif réaliste ou pas ? Ciao.